Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée et celle-ci est un message pour nos lions indomptables. Les enfants, aujourd'hui vous allez jouer votre finale de Coupe du Monde. Aujourd'hui, face au Brésil, vous allez jouer votre finale de Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous pouvez gagner votre Coupe du Monde dans nos cœurs. Je vous ai dit, il y a deux manières de gagner la Coupe du Monde. Vous pouvez gagner la Coupe du Monde en remportant le trophée. C'est la Coupe du Monde dans les yeux du monde. Mais vous pouvez aussi gagner la Coupe du Monde dans nos cœurs. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de gagner votre Coupe du Monde dans nos cœurs. Dans le cœur du peuple camerounais. En mouillant proprement le maillot. En faisant un magnifique match contre le Brésil. En faisant un magnifique match contre le Brésil. Vous pouvez gagner votre Coupe du Monde dans nos cœurs. Pour vos frères André Onana, Michael Nga2 et pour le peuple camerounais. Parce que si vous faites un bon match aujourd'hui contre le Brésil. Vous allez sauver l'honneur et la dignité de tout le peuple camerounais. Parce que dans ce moment précis, vous ne représentez plus une institution. Vous représentez notre fierté. Vous jouez pour notre fierté. Vous jouez pour nous. C'est pour nous que vous devez gagner cette Coupe du Monde. C'est pour nous, le peuple camerounais. Pour les émotions que vous pouvez nous faire ressentir. Pour la magie. Pour l'amour et l'intensité que vous pouvez produire en 90 minutes d'un match. Vous avez entre vos jambes, aujourd'hui, la possibilité de mettre du bon cœur à de grosses blessures ouvertes. Mes chers liens aux indomptables. Aujourd'hui, c'est votre finale de Coupe du Monde. Parce que vous jouez contre le Brésil. Le Brésil est un potentiel vainqueur de cette Coupe du Monde. Et un bon match contre le Brésil. ne va pas seulement mettre en lumière votre talent. Votre envie. Votre niaque. Mais c'est aussi vos qualités. Intressèques en tant que valeur. En tant que valeur. En tant que valeur d'équipe nationale. Au minimum sur le continent. Mais chers liens aux indomptables. Cette Coupe du Monde est la vôtre. Vous pouvez la gagner. Parce qu'elle est dans nos cœurs. Parce que c'est dans nos cœurs qu'elle va se jouer. Ce match contre le Brésil, vous n'allez pas seulement le jouer comme ça. Sur le stade. Non. Ce match sera intensément joué dans nos cœurs. Que ce soit ceux qui disent, qui sont d'accord, les étos moutons, que ce soit les non-étos moutons. Il n'y aura pas d'étos moutons ou de non-étos moutons pendant les 4-20 ou 120 minutes. Pendant les 4-20 que dureront, 10 minutes que dureront le match. Il n'y aura pas de tout ça. Il n'y aura que des Camerounais. Et ce sera vous. Et ce sera à vous. De faire, de tenir vos responsabilités. La pré-Coupe du Monde sera un moment extraordinairement douloureux. Je vous ai expliqué, à vous, Lyons Indomptables, que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Coupe du Monde, mais c'est l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez la possibilité de mettre sur pied les bases d'un groupe solide, capable de mener une bonne performance dans notre prochain challenge qui arrive, qui est la Coupe d'Afrique. Vous, ça doit être ça, votre objectif. Et un bon match contre le Brésil, c'est une fondation solide. C'est une fondation solide. Je vous ai dit dans une vidéo, profitez de cette Coupe du Monde pour mettre sur pied les bases d'une génération solide, les bases d'un groupe humainement compatible, un groupe solide. Parce que si vous continuez d'être cet ensemble de petites individualités, ces petites individualités où chacun veut briller à son tour, où chacun veut dire, ce n'était pas ma faute, où chacun veut dire, moi j'ai quand même réussi, non, vous êtes une équipe. Les victoires seront partagées, les souffrances et les douleurs aussi. Faites preuve de solidarité. Jouez les uns pour les autres. Jouez ce match comme si c'était le dernier de votre vie. Rencontrez-vous humainement, les gars. Votre responsabilité impacte le futur. Ce qui va se passer aujourd'hui, si vous terminez cette Coupe du Monde sur un résultat catastrophique et que vous partez chacun de son côté dans son club avec ses ressentis, si vous n'avez pas un bon, quelque chose, une bonne image, si vous ne vous séparez pas sur une bonne nouvelle, se retrouver sera plus dur. Se retrouver demain pour les compétitions à venir qui, elles n'attendent pas. Parce que dans quelques mois, vous devrez encore aller représenter le Cameroun et là nous serons sur le continent. Et vous savez très bien que la Coupe du Monde, c'est une autre, c'est une chose. Mais la Coupe d'Afrique, la Coupe du continent, de chez nous, on ne peut pas se permettre... Non. Et on sera où ? On sera à Bijan, les gars. On sera en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien le challenge qui existe. Vous savez très bien que pour nous ici, en Afrique, la Coupe d'Afrique est beaucoup plus importante. C'est le trophée le plus important. C'est le trophée le plus important. Et si vous explosez en petits morceaux et que vous vous éparpillez et que vous vous séparez dans la frustration, chacun part avec son ressenti dans le cœur, vous n'aurez pas le groupe humainement bon. Cette expression, je crois qu'on va quand même garder ça aussi. Vous n'aurez pas le groupe humainement bon pour pouvoir affronter des challenges qui seront encore plus intenses. qui seront encore plus intenses. Mes frères lions et d'ontales, Aboubaka, Vincent, Tupo Moti, Zambou Anguisa, Mbomo, André Onana, Michael Nga Deux, Fay, Ongla, j'en oublie certainement. vous êtes les propriétaires de votre destin. Ce n'est pas l'organisation, ce n'est même pas la FECAFOOT, il ne s'agit pas de la FECAFOOT, il ne s'agit pas de DADIS CAMARA, vous jouez pour quelque chose de plus grand qui dépasse la FECAFOOT, qui dépasse DADIS CAMARA, qui dépasse le ministère des sports, qui dépasse, vous jouez pour quelque chose de beaucoup plus grand l'âme et l'esprit de notre pays, de notre peuple. C'est pour ça que vous jouez. Les récupérations, une victoire nationale, tout le monde devrait pouvoir en faire une récupération. On s'en fout. On s'en fout. C'est tout à fait normal, c'est un gâteau national. Si la FECAFOOT doit être content, il doit être content. SIDADIS CAMARA doit être content, il faut qu'il soit content, sans gâteau national, sans camerounais. Si le ministère doit être content, il doit être content. Si Poumba doit être content, il doit être content. Si le peuple doit être content aussi parmi tout ça, c'est là où c'est tiens. C'est le gâteau national. Ça s'appelle manger ensemble. Souffrir ensemble, pleurer ensemble, courir ensemble et manger ensemble. Vous, vous devez juste donner le maximum. le maximum de vous-même. Et aujourd'hui, c'est votre final de Coupe du Monde, les enfants. Faites-nous plaisir. Faites-vous plaisir. Faites abstraction de tout autour de vous et prenez du plaisir. Montrez au monde une équipe nationale, un pays, parce que ce n'est même plus une équipe nationale que vous allez montrer. On parle du Cameroun. Montrez au monde un pays dont la négation, la détermination est toujours plus forte que même lorsqu'on croit qu'ils sont couchés par terre. Ils réussissent toujours à se relever. vous l'avez fait contre la Serbie. Vous l'avez fait contre la Serbie. Rappelez-vous, le monde a parlé. Les grands, les grands de ce, du football, du mondial, ont apprécié les louches d'Aboubaka, Vincent. Ils ont dit que c'est le plus gros match de championne, de coupe du monde. Cameroun contre la Serbie, parce que vous avez été au niveau, offrez encore au monde un magnifique match en vous mettant au niveau. C'est de vous, c'est à vous de donner le temps. Ne vous précipitez pas. Métisez votre jeu. N'ayez pas peur de marquer. N'ayez pas peur de marquer. N'ayez pas peur de marquer. Ampoule grillée n'a plus peur de goût au circuit. N'ayez pas peur de marquer. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur d'attaquer. Ne jouez pas pour ne pas perdre. Il n'y a plus rien à perdre. Il ne reste plus que la dignité. Il ne reste plus que la dignité. Et là, notre dignité, on ne l'a plus. On doit la gagner. On doit la gagner. Avec ce match, on pourra gagner notre dignité. Avec ce match, on pourra gagner notre dignité. et vous avez notre dignité dans vos cœurs, dans vos corps, dans vos esprits. Défendez-la honorablement. Défendez-la avec force. Défendez-la avec courage, avec puissance. Défendez-la de toutes les forces de votre âme. Défendez notre dignité. C'était papa. Bon match, les enfants. défendez-la. 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 – Sous-titrage FR 2021